Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au Mercury Star Runner, le dernier rêvé de chez Crusader Industries. Nous débuterons cette vidéo par un ship shape suivi par un question réponse. Le Mercury vous permettra de transporter du cargo et des données aussi rapidement que possible mais également de petits extras dont les autres ne doivent pas forcément avoir connaissance. Le plus premier du Mercury sera de faire du transport de données mais il possède également l'espace suffisant pour pouvoir faire du transport de marchandises. Vous pourrez choisir entre ces deux activités comme bon vous semble mais le constructeur le définit comme transporteur de données. Avant de pouvoir les transporter il vous faudra acquérir ces fameuses données soit en les recevant d'une tierce personne soit en les collectant avec le scanner. Elles seront ensuite converties, encryptées et stockées. Vous serez alors prêt au départ. Le Mercury possède une salle complètement dédiée au scan. Elle est située au centre du vaisseau. Dans cette pièce vous trouverez quatre calculateurs dédiés au scan mais également une grande baie de serveurs et de stockage de données qui est beaucoup plus grande que celle du Herald. Lors de la conception du vaisseau les artistes souhaitaient qu'ils soient asymétriques. Ils se sont donc inspirés de vaisseaux existants comme le Faucon Millenium dont ils avaient une version réduite sur un de leurs bureaux. Malgré cette inspiration ils ont dû réussir le tour de force d'implémenter les nouvelles idées apportées par le Hercule et les codes esthétiques du Genesis Starliner. Les artistes ont commencé par faire quelques croquis puis après réflexion en ont choisi trois pour les montrer à Chris Roberts. Le problème avec les vaisseaux asymétriques est la position des moteurs puisque l'idéal serait qu'ils soient tous alignés pour avoir le meilleur rendement possible. Si votre coque ne le permet pas il faudra faire des compromis quelque part. Les artistes ont donc fait beaucoup d'essais pour avoir une asymétrie marquée dans la forme tout en ayant une symétrie au niveau des moteurs. Lors de la création de l'intérieur il a fallu faire un espace asymétrique également et lors de la création de la salle de repos ils ont ajouté une table de jeu holographique sur laquelle se trouve un bouton qui vous permettra de l'ouvrir et d'accéder au système de ventilation parcourant le vaisseau. Celui-ci fera une cachette idéale le moment venu. Les développeurs souhaitaient vraiment intégrer ce système de ventilation pour permettre de nouvelles formes de gameplay lors de phases de combat au sein du vaisseau. Côté armement le mercury possède deux tourelles manuelles avec des canons de taille 2, des répéteurs laser de taille 2 également et pour finir des missiles de taille 1. Vous pourrez voir toutes ces armes en action depuis le cockpit entièrement vitré qui vous offrira une grande visibilité. Passons maintenant à la phase de questions réponses qui s'est déroulée en live durant la gamescom. Pourrons-nous faire de la contrebande deux personnes dans l'une des cages de contrebande du vaisseau ou risquent-elles de suffoquer. Ces zones seront pressurisées et étant donné leur forme la personne devra être contorsionniste pour réussir à y rentrer. Ces compartiments sont originellement conçus pour donner accès à des composants du vaisseau et ne font pas partie de votre registre de transport. Vous pourrez donc éventuellement y cacher des choses et même améliorer les bouquets de ces compartiments pour que les objets à l'intérieur ne soient pas détectables. Evidemment lors de vos voyages vous pourrez tomber sur des patrouilles qui ont des scanners suffisamment puissants pour passer ce camouflage. Lors de la conception du vaisseau les développeurs envisageaient des inspections lors de votre atterrissage comme dans cette fameuse scène de star wars où le faucon millenium est inspecté par des stormtroopers. Donc en fonction de vos boucliers votre marchandise sera plus ou moins en sécurité. Quels sont les moyens à disposition du vaisseau pour que les marchandises de contrebande ne soient pas découvertes. Concrètement votre première défense sera d'avoir de la marchandise légale à bord de votre vaisseau qui permettra de brouiller le scanner lors des inspections. Donc plus vous aurez de patates au dessus de votre drogue par exemple moins les scanners seront capables de la détecter et comme dit précédemment un bouclier de brouillage vous aidera dans votre démarche. Une dernière option sera de rester le plus loin possible des scanners mais si votre comportement paraît suspect vous n'échapperez peut-être pas à l'inspection. N'oubliez pas que plus vous remplirez de cache plus les gardes auront de chance de tomber dessus en cas d'inspection. A vous d'évaluer le ratio risque récompense. Peut-on déjà connaître la capacité en SCU de la contrebande ? Il n'y a pas de données sur ces compartiments. Ce que nous savons c'est que le vaisseau possède une capacité cargo de 96 SCU. Étant donné que les capacités du vaisseau sont des données officielles elles ne peuvent pas comporter des données de contrebande. La taille des armes de ce vaisseau semble relativement petite comparé à des vaisseaux similaires comme le constellation. Pourquoi ? La taille des armes est une volonté des développeurs car ce vaisseau n'a tout simplement pas été conçu pour le combat. Contrairement à ce que les gens souhaiteraient, tous les vaisseaux du jeu ne seront pas performants en escarmouche. Par contre il est clairement le plus rapide de sa catégorie. Comment faites-vous pour créer un vaisseau dédié au transport de données ? Est-ce parce que c'est le bon moment pour l'implémenter ? Est-ce parce que vous pensez que vous avez la meilleure idée possible sur la façon dont il va fonctionner ? Et comment faites-vous pour éviter le surplus de fonctionnalités que pourrait ajouter un nouveau concept ? Tout cela en arrivant à un concept qui fonctionne correctement. Concernant la création de vaisseau, le pipeline et les designers de systèmes sont étroitement liés. En général, les vaisseaux sont créés plus rapidement que les systèmes. Mais les codeurs savent ce qui est possible ou non. Donc même si un système n'est pas terminé, ils ont quand même une bonne idée de comment le gameplay fonctionnera. Ils ont à l'heure actuelle des systèmes dont le code n'a pas encore été écrit. Mais ils savent de quelle façon cela fonctionnera. Les concepteurs peuvent donc se baser sur ces connaissances pour commencer à créer les matrices de vaisseau, estimer la taille des compartiments ou le type de gameplay qui sera possible à tel endroit. Il arrive malgré tout qu'il y ait des ajustements à faire. Mais globalement, les résultats sont très proches de ce qui était prévu initialement. Un bon exemple de cela est le prospector qui était fini très tôt avant le codage du minage. Pourtant lors de l'implémentation, les ajustements à faire sur le vaisseau ont été de l'ordre de 1%. Globalement, le fonctionnement du bras et son orientation. Pour éviter de devoir repartir de zéro en cas d'erreur, les concepteurs et les systèmes designers passent des heures entières en réunion avec Chris Roberts pour réduire au maximum la marge d'erreur. De plus, lors de la conception du vaisseau, les créateurs s'assurent qu'une toute petite partie du vaisseau soit dédiée à la fonctionnalité, évitant ainsi de devoir tout refaire si le système s'avère avoir un fonctionnement complètement différent. Lors de la présentation, nous avons pu voir un plateau d'échecs dans la salle de repos. A quel type de jeu pourrons nous jouer sur ce support ? Il n'y a pas encore de jeu défini pour l'instant, mais les concepteurs et principalement Chris Roberts souhaitaient que durant les longs trajets en saut quantique, vous puissiez vous détendre et faire autre chose que tout simplement être dans votre siège. De plus, si vous appuyez au centre de la table, celle-ci s'ouvrira et vous donnera accès au système de ventilation du vaisseau. Est-ce que les portes des cages de contrebandes seront sécurisées ? Pour avoir la possibilité de les verrouiller, ajoutant une défense lors d'un abordage et éventuellement un mini-jeu pour les pirater. Il sera à votre charge de choisir le type de cache que vous utiliserez. Certaines posséderont éventuellement un système de sécurité plus évolué et seront plus durs à ouvrir. Lors de l'ouverture, si la personne possède un niveau suffisant de piratage, il pourra éventuellement y avoir un mini-jeu. A contrario, votre marchandise normale sera à la merci des gens vous abordant. Est-ce que le mercury pourra envoyer des informations à d'autres vaisseaux possédant un ordinateur de taille similaire ? Et ce vaisseau, peut-être un carac, pourra-t-il décrypter ces informations ? Concrètement, n'importe quel vaisseau peut transmettre des données à un autre. Ce sera quelque chose de très basique, mais vous pourrez tout partager. Des coordonnées, des découvertes, tout ce que vous voulez. Mais cela risque de prendre du temps si vous essayez de le faire entre par exemple un argot et un Reliant, car ils ne sont pas conçus pour ce type de communication. Concernant le Herald, le Mercury ou n'importe quel vaisseau capital dédié aux données, cela ira très vite. Imaginez-le comme la différence entre un modem 56K et la fibre. Concernant l'encryptage, il dépendra de votre matériel, donc le receveur devra être équipé du même type de matériel pour pouvoir décrypter les informations. Voilà pour l'échange de données. Le Mercury sera-t-il capable de s'accrocher après un autre vaisseau avec des pinces magnétiques afin de pouvoir se cacher. Les développeurs n'ont pas encore prévu ce genre de possibilités, mais si cela devait arriver, ce ne serait pas quelque chose de dédié au Mercury. Il s'agirait plutôt d'un appareil à équiper sur le vaisseau. En continuant avec les références sur le Pocon Millenium, la raison pour laquelle les Stam Trooper ne trouvent pas la cachette, c'est parce qu'il s'agit d'un vaisseau unique. Le Mercury étant produit à plus grande échelle, on pourrait s'attendre à ce que les gardes sachent où chercher. Comment expliquez-vous que ce ne soit pas le cas ? Lors des contrôles, vous tomberez sur différents niveaux d'intelligence d'IA. En fonction de ces niveaux, les IA connaîtront plus ou moins les emplacements d'éventuelles cachettes. On peut voir ça comme l'expérience dans le métier. Mais ce qui déterminera exactement la façon dont ils vont fouiller votre vaisseau sera la phase de scan où ils verront ou non quelque chose de suspect. A vous de vous assurer que rien ne soit détectable à ce moment-là. Plutôt que de simplement transporter des données qui proviendraient de missions automatisées pourront nous collecter des données sur un joueur pour par exemple connaître ses faiblesses. Prenons l'exemple d'un joueur qui tente de transmettre des informations sur un filon de minerai qu'il vient de trouver. Si vous êtes correctement caché, il vous sera alors possible d'intercepter ses transmissions et d'obtenir les informations qu'elle contient et donc les revendre plus tard. La personne suivante pose trois questions dont la première a plus ou moins déjà eu sa réponse. Mais les développeurs en profitent pour ajouter quelques précisions. Nous parlerons ici du rôle officiel des caches de contrebandes, sur la possibilité d'en ajouter et des éventuels futurs vaisseaux en possédant. Officiellement, ces zones existent pour pouvoir stocker du matériel de rechange comme des fusibles pour votre générateur ou pourquoi pas des composants entiers. Cela évite de prendre de l'espace sur votre zone de cargo. D'autres vaisseaux possèdent déjà ce type de rangement, comme le Hammerin ou Liedris. La seule particularité du mercurie est le bouclier entourant ces espaces de rangement. Il n'est pas prévu de pouvoir en ajouter dans un vaisseau qui n'en possèderait pas, ou d'en rajouter s'il y en a déjà. À moins qu'un jour Siegey propose une option pour modifier des pièces. Mais cela leur coûterait extrêmement cher en ressources à développer. Et il est fort probable que dans le futur d'autres vaisseaux possèdent ce type de stockage, si cela est justifié. Dans l'histoire de Covalex, il est fait mention de la possibilité de cacher quelque chose à l'intérieur de déchets toxiques. Sera-t-il possible de cacher des objets à l'intérieur de caisses ? Et s'agira-t-il d'objets spécifiques et de déchets spécifiques ? Dans les tout débuts de Star Citizen, durant les questionnements sur le cargo, il était question d'avoir des containers pouvant directement cacher ce qu'il y a à l'intérieur. Pour reprendre l'histoire de Covalex, vous auriez alors un container avec écrit déchets toxiques sur les côtés, mais ayant complètement autre chose à l'intérieur, dissuadant les gens de regarder le contenu. Les développeurs souhaiteraient sincèrement pouvoir faire ça, d'autant plus que cela est facile pour eux puisqu'ils peuvent réutiliser les caisses existantes et implémenter la fonctionnalité des caches de contrebande à l'intérieur. Mais il ne faut pas oublier que si vous n'avez qu'une boîte à l'arrière de votre vaisseau, ils découvriront que vous cachez quelque chose. A contrario, cette méthode pourrait vous protéger des scans qui ne verra pas alors qu'une marchandise standard. A part le Faucon Millenium, quelles ont été vos inspirations pour le design du vaisseau ? L'une des artistes est passionnée par Battlestar Galactica et a donc étudié ses vaisseaux pour y trouver des détails intéressants. Une autre source d'inspiration a été l'Enterprise de Star Trek, pour son design très lissé. Et pour finir, elle a consulté des images de bombardiers furtifs existant actuellement. Comme pour le Faucon Millenium, elle possède une série de miniatures sur son bureau, comme le SR2 dans Vandy, ou le Tempête provenant de Mass Effect qui ont participé à l'inspiration du Mercurie. Sera-t-il possible de donner l'illusion que quelque chose se trouve dans un compartiment, alors qu'en réalité il n'y a rien pour tromper les gars ? Cela dépend de comment les développeurs configureront les IA, mais il est possible d'imaginer qu'elle ait pour but de fouiller trois zones aléatoires et qu'au bout de deux fois où elle trouverait un emplacement rempli de bananes, elle décide d'abandonner leur recherche. Mais cela aura un coût, puisqu'il vous faudrait acheter un appareil supplémentaire, le mettre en place dans le cadre d'une éventuelle inspection, ou alors le faire tourner en permanence, et dans ce cas risquer de l'abîmer et de le perdre en ayant eu aucun contrôle. Lorsque vous souhaitez visiter une ville, il vous faut atterrir sur la zone d'atterrissage et passer les points de contrôle. Mais sera-t-il possible d'atterrir un peu plus loin, de transporter votre cargaison vous-même et de rentrer dans la ville en évitant les contrôles ? Oui et non. Il vous sera possible de rentrer dans la ville, mais éviter les gardes dépendra uniquement de votre talent. Si l'on prend l'exemple de leur ville, il y a un point de contrôle principal où il vous sera extrêmement difficile de faire passer quelque chose d'illégal. Mais si vous faites un peu de chemin et que vous passez par les banlieues, la sécurité sera beaucoup plus détendue et vous n'aurez pas à passer des scanners pour rentrer. Il y aura tout de même des patrouilles possédant des scanners à main sur lesquels vous risquez de tomber. N'oubliez pas que pour chaque joueur souhaitant faire de la contrebande, il y en a un autre souhaitant faire le contraire pour vous arrêter. Et ils apprendront les mêmes astuces que vous. Au vu de la réputation de Drake Interplanetary, à cause du type de personnes achetant leur vaisseau, y aura-t-il la même répercussion sur Crusader Industries avec ce vaisseau dédié à la contrebande ? Étant donné que le vaisseau est vendu comme étant un transporteur de données et de marchandises, Crusader Industries n'a pas lieu de s'inquiéter. Ce que les gens font avec leur vaisseau ne les regarde pas. Lors d'opérations illégales, nous n'avons pas toujours envie que d'autres personnes soient au courant. Donc est-ce que ce vaisseau est plutôt pour quelqu'un de solitaire ou nécessite-t-il un équipage pour bien fonctionner ? Le vaisseau nécessitera trois personnes pour fonctionner correctement. Le pilote, le copilote et une personne s'assurant que tous les systèmes fonctionnent. Mais comme pour tous les vaisseaux, vous pouvez piloter seul. Seulement cela n'est pas toujours la meilleure chose à faire. Car si vous êtes seul, il n'y aura personne pour vous aider dans les tourelles en cas de phase de combat. Peut-on faire rentrer des véhicules dans la soute à cargo ? La soute à cargo possède une rampe, mais qui n'est pas très grande. Elle vous permettra au maximum de faire passer un grecate. Les véhicules plus petits, donc comme un Dragon Tie ou un Ox, rentreront parfaitement. Y aura-t-il un bouton permettant de larguer instantanément tout notre stock de données. Effectivement, vous aurez bel et bien un bouton vous permettant de vous débarrasser de vos informations compromettantes, comme sur le Herald. Et vous pourrez faire la même chose avec votre cargo. En désactivant l'accroche magnétique et en ouvrant votre soute, vous pourrez alors la dépressuriser pour envoyer votre marchandise dans l'espace. Concernant le transfert de données, comment cela se passera-t-il ? Fera-t-il le faire physiquement ou par transmission de données ? Si vous souhaitez échanger des données avec quelqu'un, vous ne pourrez pas le faire dans le sens où il ne suffira pas de débrancher un appareil pour le donner à quelqu'un. Il vous fera donc faire des transmissions. Elles pourront se faire à une certaine distance comme à proximité. Lors de vos trajets, il faudra faire attention car vos données pourront être perdues si votre peine est plus alimentée. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je rappelle que si vous avez des questionnements sur le fonctionnement du pipeline, nous avons une vidéo entièrement dédiée. Merci aux tipeurs pour leur soutien. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Vous pouvez aussi partager cet épisode pour nous soutenir. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur le Discord RoxyLarecube. Tous les liens sont dans la description. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada